Bonjour à tous, vous êtes en direct du ZCL de RHT Radio Attention mais aussi de C10FM sur la 103, on salue nos amis de RHT mais aussi notre ami Jeff Redomanteau tous les matins de 7h à 9h et Jeff il sera, bon il est là, écoutez-nous donc on le salue, voilà. Sinon et bien c'est vendredi, vendredi c'est leur week-end déjà pour nous en tout cas puisqu'on va se retrouver lundi mais avant on va dérouler pour vous nos invités et aussi notre actualité puisque notre ami Kissa est là, bonjour Kissa. Bonjour Nannick. Ça va ? Ça va. Vous avez passé une bonne Toussaint ? Oui et toi ? Vous êtes reposée ? Oui. Parfait. Alors ce matin on va recevoir dans un instant Claudine Marathon, Claudine Marathon c'est la secrétaire générale de l'UTS UGTG, elle viendra avec nous parler un peu des problèmes hospitaliers, problèmes de santé puisque vous savez très bien que le CHI de Pointe-à-Pitte est en voie de transformation, c'est ça qu'on a dit depuis quelques temps, problème aussi à Cap-Esther-Bello, le nouvel hôpital de Louis-Jacques-Couléadins, on nous a dit ça, on viendra avec elle tout à l'heure parler de tout cela. On va recevoir Laura Mann, Laura Mann c'est une chroniqueuse du ZCL qu'on retrouve avec plaisir pour nous parler de Félix Séboué. Félix Séboué c'est une figure qui a marqué, on peut le dire, l'histoire de nos régions, c'est un Guyanais, il a vécu en Guadeloupe, il est parti en Afrique et il a marqué le paysage politique guadeloupien pendant la seconde guerre mondiale. On reviendra avec Laura Mann voir un peu le parcours de cet homme qui finalement, qui a été un gouverneur et qui a été assez intéressant. Anaïs Stopp, elle est de retour, c'est notre chroniqueuse des deux com, Anaïs elle viendra parler de développement durable, c'est un terme qui est très à la mode en ce moment. Qu'est-ce que le développement durable ? Beaucoup de gens l'ignorent qu'on comprenne que ce sont aux militants qui concernent, mais développement durable, c'est une conception basée qui nous concerne tous. Et puis, on devrait probablement recevoir, on l'espère, Jacques-Yves Darbé qui deviendra un professeur de philosophie, qui deviendra faire un tour d'horizon de ce second colloque qui s'est déroulé à Bémarou depuis le 31. Avec lui on fera un petit peu le tour de tout ça. Voilà un peu le sommaire des invités de ce ZCL de ce vendredi, sinon, vendredi 3 novembre, sinon l'actualité c'est Keïsa, Keïsa, bonjour encore, et on va faire un petit tour sur les cimetières, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mais avant, on ne voit pas les titres ? On voit les titres, bien sûr. Ah bon, dans un premier temps, donc on va passer aux titres. C'était hier à l'église de Petit Canal, dans le cadre de la messe de La Toussaint, c'était le moment pour les Canadiens de se remémorer les souvenirs passés, mais aussi l'occasion de célébrer la messe de La Toussaint. Et nous irons à Port-lui, où les gens étaient nombreux à célébrer leur mort. Le moment pour eux de se recueillir, mais aussi de se souvenir de leur passé avec leurs proches qui les ont quittés. Et nous terminerons à Goyave, où se célébrait la 11e édition du Léose pour les défunts. Le moment convivial, rythmé au cas, partagé en famille, mais aussi entre amis, toujours afin de pouvoir avoir une pensée pour les proches décédés. Merci, Kessa. Effectivement, c'était, on va le dire, la coupure de La Toussaint, de la fête des morts. On va faire avec vous un petit retour sur les cimetières, un retour aussi sur ce moment, sur les messes et toutes les cérémonies religieuses qui ont entouré La Toussaint. Et on commence par Petit Canal. Donc oui, c'est en effet, ils étaient nombreux ce mercredi premier à l'église de Petit Canal, dans le cadre de la messe de Toussaint. Comme chaque année, à la même date, c'est le moment pour eux de se souvenir de ceux qui les ont quittés. Mais pas que, car La Toussaint, c'est aussi la fête de tous les saints. Et pour l'occasion, c'est dans la joie pour la plupart qu'ils viennent célébrer tous les saints. Regardons Jean-Yves Ricorieux face à la caméra d'Olivier Moradel. C'est la fête qui nous permet de nous souvenir de ceux qui nous ont quittés, qui sont avec Dieu, dans la lumière, dans ce qu'on appelle la Jérusalem d'en haut. Et c'est une fête très ancienne, on va dire une fête très populaire, parce qu'on va se souvenir de ceux qui nous ont précédés en allant sur les tombes, en allant mettre des fleurs, en allant mettre la lumière. Ils sont avec Dieu dans la lumière et nous nous apportons la lumière. Alors on vient participer, on vient écouter aussi l'évangile, qui se résume en un mot, bien heureux, heureux, c'est les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, heureux les artisans de paix. Et c'est ce que nous avons chanté dans cette très belle messe ici à Petit Canal. Et je suis très touché d'ailleurs d'être à nouveau à Petit Canal, en pensant aussi aux drames qui sont déroulés ici même. Mais avec les ténèbres, on va dire, avec le péché, avec la mort, la souffrance. Mais au-delà de la souffrance et de la mort, il y a pour nous la vie. Et c'est cela que nous venons de célébrer dans la joie de cette fête de tous les saints, qui se poursuit d'ailleurs avec la commémoration des fidèles défunts. Une fête qui, c'est plus généralement un souvenir qui nous permet également de prolonger la fête de tous les saints. Tous les saints et les commémorations des fidèles défunts, ce sont les deux fêtes qui se suivent et qui nous rappellent que nous sommes appelés à nous souvenir de ceux qui nous ont quittés, à prier avec eux et à prier pour eux. Et nous sommes appelés à la sainteté, c'est-à-dire à cette vie suivant l'évangile avec le Christ. Et à bord lui, la tradition se perpétue, ils viennent le plus souvent en famille ou encore accompagnés de leurs conjoints, leurs petits-enfants ou frères et sœurs, illuminer leurs défunts. C'est pour eux l'occasion de se remémorer les moments passés avec leurs proches décédés. C'est un acte qui leur tient à cœur, c'est même comme une habitude pour certains, pour d'autres c'est une question de croyance. Mais enfin, tous y vont dans le même but, d'illuminer ou encore déposer quelques fleurs. Voyons quelques images avec Michel Terrasse. Je suis venue allumer des bougies pour ma mère, ma grand-mère, mon aïeul, toute la famille. Chaque année, c'est une habitude, je le fais, mais il n'y a quand même, je ne dirais pas une croyance, mais il y a quand même quelque part, quelque chose qui est de l'ordre de la symbolique, c'est la lumière, donc je viens de déposer la lumière. Oui, tous les années, nous avons mis une beauté, c'est une tradition-là. Nous avons mis une tradition-là, c'est une tradition-là. Je suis avec mes enfants, mes petits-enfants, sur la tombe de mon papa, de mon grand-père. Et j'apprends les petits, comment ça se passe. Après la vie, c'est l'amour. Alors, on est venu éliminer papa, pour garder les bons souvenirs. Eh bien, c'est la Toussaint, je suis venue illuminer mon époux défunt, mon époux défunt que je suis venue illuminer. Il y a mes parents aussi, il y a mon père, il y a ma mère, il y a mes frères-sœurs, mon beau-frère. Enfin, il y a toute la famille dans le cimetière de Paul-Louis, étant Paul-Louisienne, évidemment. Je vois que vous avez amené des enfants aussi. Ah oui, je suis venue avec mes petits-enfants. Je ne marche pas sans eux. Là, mon petit-fils arrive tout à l'heure, je ne marche pas sans mes petits-enfants. C'est la fête des morts, on est venu justement, en souvenir des parents. Voilà, et ça nous permet aussi de nous retrouver, d'échanger, de discuter avec les autres. Et on va poursuivre l'actualité avec Danique, on va recevoir nos invités. Effectivement, on reçoit aujourd'hui les gens de la santé, l'UTS et l'IGG, exactement. Madame Claudine Maraton, bonjour. Bonjour. Et Madame Marie-France Félicite Delon, bonjour. Bonjour. Vous êtes technicienne à l'EFS. Alors, je vous ai fait venir, Madame Maraton, parce que, semble-t-il, un certain nombre de problèmes se posent en Guadeloupe au niveau de la santé. Alors, on parle beaucoup du transfert, de la construction de nouvelles CHU. Ça traîne beaucoup. Et de l'autre côté, on a aussi le problème de l'EFS. On est en train de le transférer vers d'autres horizons. Alors, aujourd'hui, Madame Maraton, quelle est la situation de la santé en Guadeloupe des travailleurs de la santé ? Est-ce qu'il y aura pour en faire ? Est-ce que tout est bien, comme à chez bien ? Ah non, on peut dire qu'au niveau de la santé, ça a bougé énormément, parce qu'il y a des problèmes qui viennent de tout ordre, que ce soit dans le domaine privé qui concerne les cliniques ou que ce soit dans le public. Il faut nous savoir qu'il y a, avant la fin de l'année, normalement, pour paraître le plan régional de santé, là, donc, il y a une nouvelle organisation à l'offre de soins qui va paraître, parce que nous avons, par exemple, l'hôpital Cap-Esté, où il y a installé l'EHPAD, donc, c'est une nouvelle activité qu'il y a rajoutée à l'établissement, là, ça. Donc, ça a créé des emplois, là ? Il y a dit que ça a créé des emplois, mais nous, pour nous dire, par exemple, pour le transfert, là, ça, justement, il y a fait quasiment un moyen constant. Ça veut dire que le même effectif, là, qu'il y a été en l'hôpital local, là, en ancien bâtiment, là, c'est ça qu'on va retrouver sur le terrain avec quelques ajouts, mais ça n'a pas qu'à satisfaire nullement, nous, en tant qu'organisation syndicale, dans la mesure qu'il n'y a pas respecté, en tout cas, en accord 4, qu'il y a été pour signer. Alors, ni emplois, mais en TVD, ou avant, nous, on fait un emploi à l'hôpital, c'est que le gouvernement français, actuellement, il y a quoi parler des faits de plus en plus économiques, ainsi, problèmes à la santé, qui au niveau de la sécurité sociale, qui au niveau des séjours en l'hôpital, puisque quand il y a quoi faire ça, il y a quoi qu'il y ait ambulatoire, enfin, on veut être samiés avec nous. Est-ce que, qui genre, il y a quoi positionner les autres par rapport à tout ça ? Comme nous l'a dit, nous ne pouvons pas aller contre le progrès au niveau de l'ambulatoire, de choisir un choix pour une hospitalisation complète, comme il y a quoi dit. Mais ça, nous l'a dit, si on a effectivement pris direction à ça, il faut qu'il y ait de manière, ou pas qu'il n'y ait pas de problème concernant les effectifs. Parce qu'il y a quand même 11 hôpitaux, 10 établissements publics qui ont existé, il y a 11 établissements privés. Donc, il faut nous dire que si on a fait le choix de politique de plus en plus à arriver à l'ambulatoire, il faut quand même payer les moyens, que les moyens bien fléchissent, et que tout le monde a retrouvé dans ce schéma-là, qu'on voulait faire là. Puisque de l'autre côté, on a dit ambulatoire, mais en même temps, il y a quoi réduire les moyens, ça évoque les infirmiers libéraux. Il y a moins en moins, il y a moins de possibilités qu'il y a avant. Alors, par rapport à ça, bon, on ne savait pas dans le secteur-là ça, mais enfin, comme ça, ça n'a quand même pas avec les autres. Non, mais, nous sommes les infirmiers libéraux, déjà, il y a un lot d'activités qu'il y a fait. Par exemple, prise de tension, glycémie à l'autre, qu'il y a des types de forfaits. Alors, qui fait plus, ou qui fait moins, par exemple, pour tension, c'est à peu près 15 fois qu'il y a remboursé. Mais si on va dépasser plus de 15 fois, ce n'est pas qu'il y a de l'argent. Donc, ça, c'est encore un autre problème. C'est vrai que ce n'est pas de terrain, là, qu'on agit. Mais, nous connaître quand même le problème qui a existé pour les infirmiers libéraux. Alors, assis, l'hôpital, la nouvelle, l'hôpital a coiffé là. Alors, nous, on le voit qu'il y a des plus en plus de nombre de couches qu'il y a dans l'hôpital, là. Donc, ça, vous avez dit qu'il y a des plus en plus de couches qu'il y a dans l'hôpital, là ? Eh bien, c'est ça, nous, c'est une question qui posait, qu'on a dit. Parce qu'elles nous savent très bien que l'offre a réduit, qu'on s'en avait dit aussi, qu'on a réduit les effectifs. Qu'on l'a revoit aussi, il y a fait tout ça, qu'il y a fait mutualisation, qu'on s'en a aussi, dans le cadre du GHT, le groupement hospitalier de territoire. Qu'est-ce que ça n'est pas qu'on a dit ça ? Alors, le groupement hospitalier de territoire, ça a voté dans la loi de janvier 2016, là, modernisation du système de santé. Donc, ça veut dire que c'est des groupements qu'il y a fait entre plusieurs établissements. et qu'on est en établissement qu'il y a créé support. C'est l'île sur les chefs, tête de pont, là, et tous les autres établissements qu'il y a des sites, là où qu'il y a des directeurs de sites. Donc, ça veut dire qu'on est en mutualisation au niveau des achats, de la fonction des systèmes d'information, et aussi pour tout ça qui est concerné formation, prévision à les effectifs. Donc, des groupements mutualisés, qu'on nous a dit, la mutualisation, à part pour rendre un peu plus efficace, systématiquement, c'est simplement pour choisir dans une logique financière, et qu'on nous a dit, ça, ça qui est amené de toute manière, qu'on ne veut qu'on ne veut pas, des suppressions de postes. Alors, est-ce qu'une situation, la meilleure, dans le secteur hospitalier officiel, enfin, privé, ou bien dans le secteur, on peut dire, à la santé, genre, CHI, l'hôpital public ? Ah non, quand on dit, au début, que nous, dans le public, ou que dans le privé, ni difficulté, ni difficulté réelle. Au niveau du privé, nous, 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 deux ou trois établissements qui sont réellement en danger, parce que, bon, voilà, nous faisons des expertises comptables qui ont montré, nous, qu'ils habitent là très chauds, et à tel point qu'on est un établissement qui n'est pas loin du CHI, qui est la polyclinique, au niveau maternité, nous savent que maternité, il y a besoin de faire un groupement de coopération sanitaire, avec le CHU, donc, mais ça nous a dit, c'est que le CHU, il y a au moins 10 sages-femmes qui sont contractuelles, et alors que 10 sages-femmes, il y a autant qu'il y a à la polyclinique, donc il y a pas porté manœuvre pour titulariser 10 sages-femmes qui sont contractuelles au CHU, donc nous a demandé, nous, réellement, qu'il y a des sages-femmes, par exemple, qui sont à la polyclinique. Alors, nous pouvons aussi déposer dans l'hôpital Bastet, c'est le problème à l'étimoune, enfin, pour que la maternité, est-ce que nous pouvons lâcher ça réglé? Ah non, ça n'a pas réglé du tout, au contraire, nous perdons un grand silence radio, parce qu'elle nous fait courrier aux ouvriers en collectif Bébé en Colère qui créé, nous fait pas mal de démarches, nous a évoqué l'ARS. Nous disons qu'au mois d'octobre, ok, bon, nous, qui niveau déjà maternité en nous qui est, parce que c'est un pôle mère-enfant, et nous, en novembre, nous n'yons pas en réponse, de savoir si nous qui maternité de niveau 2A ou 2B, ça veut dire que nous nions en maternité de niveau 3, donc ça, c'est qu'à dire, nous nions rien à néo-natologie, donc c'est pour les petits mouns qui font prémas, les grands prémas, et là, avec une baisse de niveau là, où nous nous retrouvons en maternité, soit qu'il n'y a pas une réanimation du tout, ou soit, si nous avons un niveau 2B, nous n'y a pas un peu de réanimation, donc nous n'y a pas de prémas, mais pas des plus grands prémas. Alors, le prémas, c'est des petits mouns prématurés? Oui, effectivement. Ça veut dire qu'on mouns basse, et qu'on regarde où il y a la science, il y a même certain que les petits mouns peuvent être dans des bonnes conditions dans l'hôpital Basté. Ah oui, c'est ça le risque, et c'est pour ça qu'on nous dit, nous montons au créneau grand bonnet, là, nous voulons apprendre que ce schéma-là, ça y a pas de dessiné pour nous, donc nous disons qu'il n'est pas question qu'il n'y a pas de bébé Basté, autant de chance qu'un bébé qui ici l'appointe. Donc, nous n'y a pas d'absurdité comme ça qu'on a pu pointer à l'horizon, nous qui dit en quelque sorte, et que ces mouns-là, il n'y a pas même pas osé venir parler à l'heure et dire la réalité telle qu'il y a envisagé. Donc, nous, nous nous montons au créneau, nous nous disons que non, ce qui mouns basse, il n'y a autant de chance que ce qui mouns l'appointe, ce qui mouns qui a sorti Marie-Galante également, parce qu'il faut savoir que la maternité Marie-Galante a disparu, et qu'elles nous savent dans quelles conditions ce qui mouns n'a pas fait. Heureusement, quand même, ces sages-femmes-là qui mouns galantes ont bien goulmées aussi dans tout ça qu'il y a fait, qui font un travail quand même qui est très intéressant sur le terrain, et quand il y a dit, c'est avec beaucoup d'abnégation que les rivières obtiennent ça, parce que pour nous, il n'y a pas de chance de rester du tout travailler sur Marie-Galante, et c'est à force qu'elles ont expliqué le projet à eux, qu'elles ont vrai que ça, elles ont proposé la naissance, et quand il y a dit, c'est dans la lutte que les rivières obtiennent ça, bébés, enfin, maman-là, depuis là, il y a enseigné jusqu'à temps, il y avait à terme et puis il y a accouché, il y a accouché, c'est la pointe, mais nous avons aussi toutes les préventions qu'il y a fait pour un maman qui est enseigné. Alors, avant de nous parler de problème, les effets sévérés, c'est vraiment fait d'ici un deux ans, nous avons un dernier problème, vous voyez, les autres, vous savez, si je vous recouvre, mais quand vous faites ça, c'est pour moi, de l'eau, de l'eau là, pas bon, l'hôpital de la Basté aussi. Vous savez, nous les hôpitaux, quel que soit l'annouillé, nous n'avons même une problématique de l'eau qui est l'ensemble des communes qui existent en Gouat. Donc, Basté est impacté par un problème de l'eau et qu'on trouve, comme nous aussi, nous sommes en l'hôpital, nous aussi Basté, nous avons subi les mêmes affres que nous avons dit la population de la Basté. C'est-à-dire que nous demandons une remise aux normes pour tout ça qui est électrique, qui est de l'eau au niveau de l'hôpital de Basté, normalement, il reste pour nous 10 millions d'euros pour remise aux normes, sécurité électrique, sécurité à l'eau, etc. C'est qualité à l'eau là, c'est tout. Oui, qualité à l'eau là, mais là, nous dis sécurité à l'eau, c'est tout ça qui caille pour soigner le monde dans des bonnes conditions pour au contraire, pour ne pas nous ramener jamais nous développer d'autres maladies. C'est un monde qui est venu pour une intervention qui sème. Alors, si c'est pour rajouter encore à notre détresse à l'eau là, nous n'avons un problème réellement sérieux. Bien, alors, nous, quand vous venez vers Hôtel pour ne pas aller de l'écapacité puisque nous, il y a des petits problèmes à nouveau l'hôpital là et là, on cartoune et moi, écoutez, M. Fédicia Delan, Marie-France de Prignoy, vous êtes technicienne de l'EFS et visiblement, l'EFS va quitter la Guadeloupe, c'est ça le problème ? Alors, je vais juste faire un petit rappel. L'EFS, le siège, la direction du siège a un projet, enfin, des propositions pour que les tubes qui sont prélevés sur les donneurs, que les analyses qui sont faites sur ces tubes soient transférées en France. Oui. Mais comment expliquer ça ? C'est normal ça que le sang qu'on récolte, enfin, qu'on récolte ici soit transféré en France ? Pourquoi ? Il y a un problème de conservation, il y a un problème d'effectifs ? Non, ce n'est pas le sang, je dis bien, ce sont les tubes. Les tubes ? Les tubes sont lesquels on fait les analyses. D'accord. Donc, le motif, c'est exactement pareil que pour le CHU, pour les établissements de santé, c'est un motif économique, d'efficience, alors qu'on a toutes les compétences sur place, donc on ne comprend pas trop. Alors, l'autre motif, c'est aussi parce que... C'est l'ARS qui a poussé cette décision, le CHU ? Non, c'est le siège. Le siège même de l'EFS ? Le siège de l'EFS. Alors, le siège de l'EFS nous dit qu'ils n'ont pas encore pris de décision, donc ce sont des propositions, mais toujours est-il qu'on a eu un document, on a eu une réunion en France, dans laquelle on a parlé de ces propositions, et ils confirment qu'il n'y a pas encore de décision prise. L'autre aspect, c'est que, pour lequel on est mobilisés aussi, c'est qu'ils projetaient aussi de faire une expérimentation en grandeur réelle, donc d'envoyer les tubes en début d'année. Donc, quand nous, les élus des DOM ont rencontré le président, on lui a presque exigé, je vais dire, puisque moi, j'ai participé à cette réunion avec les autres élus de la Martinique et de la Réunion. Pas de la Guyane ? Alors, Guadou-Guayane, nous, c'est Guadou-Guayane. Ah oui, c'est le même. On est déjà fusionné avec la Guyane. Donc, Guadou-Guayane, Martinique et Réunion, on a exigé qu'il n'y ait ni expérimentation, ni externalisation des tubes, donc ni envoi des tubes. Alors, quand vous dites les tubes collégiens comprennent bien, quand on fait une prise de sang, on met le sang dans... Alors, non, quand on fait des collectes, donc on prélève des tubes pour faire les analyses et on prélève une poche de sang qui donnera plusieurs produits. Tout à fait. Et ce sont les tubes... Les tubes d'analyse. Les tubes d'analyse, voilà, qui sont susceptibles d'être... Alors, si jamais cette éventualité arrivait, qu'est-ce que ça entraînerait concrètement pour les fessants en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane ou à la Réunion ? Ça veut dire qu'on perd une activité et en plus, on perdrait deux activités même puisque pour pouvoir envoyer ces tubes, ils proposent aussi de supprimer une activité, donc... L'analyse ? Envoi... Alors non, c'est prélèvement de plaquettes. Oui. Et cette activité, on nous a demandé d'être autosuffisants il y a deux ans. D'accord. Sur cette activité. Aujourd'hui, on est pratiquement autosuffisants pour la Guadeloupe. Oui. Pour la Guyane, on peut s'améliorer, donc ça peut être possible. Oui. Et aujourd'hui, donc, pour pouvoir externaliser ces tubes, ils voudraient enlever cette activité. Donc là, on dit non. En termes d'activité, ça veut dire aussi un emploi ? Bien sûr. Alors, ils nous disent qu'il y aura préservation de l'emploi, mais préservation de l'emploi, c'est très vaste. Oui, oui, bien sûr. Donc on sait bien ce que ça peut donner. Et donc, l'ensemble des EFS, je veux dire, de Guadeloupe, Martinique et La Réunion, vous êtes solidaires, comme on dit ? Tout à fait. Alors, au cours de la réunion du CCE, on a fait une déclaration commune, donc intersyndicale, mais bon, pour représenter les DOM. Et donc, où en sommes-nous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui risque de se passer ? Alors, aujourd'hui, on a eu une réponse du siège, donc je vous disais, qui dit qu'aucune décision de prise, jusqu'à... Il y aura des échanges, donc avec les directions régionales, la direction du siège, et le président et la DRH nationale devraient venir au mois de janvier pour discuter avec les équipes, pour un dialogue social, et voilà. Donc, on reste encore mobilisés, évidemment, parce qu'il faut le rester, il faut vraiment être mobilisés pour que ça ne se fasse pas. Dernière chose, avant de retourner vers Mme Maraton, vous avez discuté de ça avec l'ARS ? Non. Non ? Ce n'est pas de leurs compétences. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Alors, je me tourne vers Mme Caudine Maraton, qui est, je répète, secrétaire générale de l'UQS UJTG, et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de ce qui s'est passé à Cap-Esther. Alors, Cap-Esther, il y a un nouvel hôpital, on a vu, il y a eu beaucoup de négociations pour le transfert de l'ancien hôpital, un petit peu d'élabou, je veux dire, un petit peu, je suis gentil, vers un nouvel hôpital tout neuf, et semble-t-il, il y a quand même des problèmes d'infiltration, il y a des problèmes aussi dans ce nouvel hôpital. Oui, il faut nous savoir qu'à Cap-Esther, c'est vrai qu'avant, il était arrivé à déménager, il nous restait 47 jours en grève, où nous nous sommes demandé, il fait le groupe de travail, pour nous voir, il y a eu un petit hôpital, il y a eu un espace trois fois plus grand, qui sont les effectifs, qui sont les moyens qu'il y a eu pour nous faire fonctionner, parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'établissement, et quand on dit, on ne peut transférer avec effectifs constants, donc ça n'a pas ni sens, alors qu'on a trois fois plus de surface, on ne peut pas dire qu'il y a eu pour transférer avec la même quantité, il y a eu un petit hôpital, donc nous nous demandons de faire des groupes de travail, afin de nous peaufiner toutes ces organisations-là, qu'il y a eu qui prévoient là, pour nous voir si les effectifs payants, en souffrance, comme on nous a dit, et pour nous, ils ont fait transfert l'âme, mais quand on a passé au-dessus, malgré qu'on n'a pas fait accord au cadre là, pour l'instant, il n'y a pas au fait, il n'y a pas au fait, accord au cadre là, parce qu'il n'y a pas fini de travail, si il n'y a pas fini, les groupes de travail n'ont pas fini de travail, et il y a quand même, il y a eu fait, mais là, prendre une décision, mais quand on a pris une décision, quand il y a quand même rentré dans les nouveaux bâtiments, et là, on est obligé, on référé, et qu'on nous a dit, là, nous pensez que les référés, normalement, c'est en action de justice qui permet de vous aller rapidement pour nier en décision, parce que nous, cette commission de sécurité, là, elle est passée, par deux fois, il n'y a pas été accepté le transfert là, donc là, nous voulons, malgré le référé, nous faire prévaloir que la commission, là, il n'y a pas eu autorisation de rentrer, mais là, quand même, il ne peut passer, au-dessus, elle n'a ni pouvoir de passer au-dessus à la décision, en commission, parce que ce n'est qu'un avis que la commission de la cabaye, donc, mais elle a décidé que oui, il y a qu'il rentrait dans les murs, donc, il y a rentré dans les murs, effectivement, c'était avant, 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 si, quand nous rentrer, ils rentrer fin juillet, oui, il y a une bonne information, là, disons, mi-juillet, avant, avant 14 juillet, il y a une bonne information, là, comme quoi, déménagement qu'a fait, donc, il y a calculé, quoi, il y a, ça pendant les vacances, ni moins effectifs, ou ni moins veillatifs, dans tous les cas, dans l'hôpital, là, donc, il y a transféré, à fin juillet, là, et le 9 août, il y a fait inauguration, grande pompe, parce que c'était, comme une capacité, en fait, donc, il y a profité, fait grande pompe, toutes les autorités, c'est là, nous voyons ça, et, il y a dit, nous, comme ça, qu'un seul butin qui partait au vert, c'était, et pas de là, et depuis mauvais temps, il y a rentré, mais, quand il y a dit, il y a commencé, c'est vrai, que le bâtiment-là, n'y a un problème d'infiltration, d'étanchéité, quoi, donc, il y a des bitins, que peut-être, nous, déjà, vrai, parce qu'avant, même que mauvais temps, était passé, des pauvres, en plus sérieux, nous, c'est vrai, j'ai déjà interpellé, par rapport à ça, parce que là, vous avez fait visite à ces bâtiments-là, mais, il n'y a pas, j'en tiens compte de remorque, il n'y a pas, j'en tiens compte de courrier, vous voyez, l'ARS, même pas, j'en tiens compte de rien, et puis, quand il y a dit, mauvais temps passé, et tout le monde, il y a compte que le bâtiment-là, il y a un problème. Vous n'avez pas, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, si je vous le sens. Oui, nous, d'autre manière, nous, au niveau du CHSCT, nous écris encore, directeur établissement-là, nous écris la R.S. aussi, pour dire que, voilà, le bâtiment-là, il y a mis ça, le problème, l'étanchéité, et nous, il y a un problème, parce que, il n'y a pas de l'argent pour faire les travaux. Il n'y a pas de l'argent pour faire les travaux, donc, nous, 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 on a l'impression qu'on rentre dans une pièce qui fermée, ça fait au moins quelques mois ou quelques années. Donc, les conditions de travail n'est pas bon actuellement pour ces travailleurs. Nous savons que c'est un immunasématique pour respirer l'eau parce que nous savons qu'on a des plafonds en genre de polystyrène, ça prend l'humidité, ça dégageait une espèce de poudre blanchante et comme on l'a dit, ça compte à peu près. J'aimerais faire l'amiante qui a fait des petites infiltrations comme ça, donc pour tout le monde qui est asthmatique ou tout le monde qui a un problème respiratoire, il y a un problème respiratoire. Est-ce que M. Réjean va reconnaître ça, l'équilibre? Non, mais pour l'instant qu'on va dire, chaque fois où on est créé, chaque fois où on pose un problème, tout le monde n'est pas capable de faire. Il y a continué de faire des affaires à eux, quand ils ont eu l'habitude de faire. Là, il reste aussi de continuer de traverser et de faire un plan régional. Il y a un seul qui est intéressé. C'est de revenir à bout au plan régional de santé pour décembre 2017 parce qu'il faut le présenter. Mais c'est ça qui est inquiété. Mais pour moi, j'en viens de voir dans que condition malgré les courriers qu'il nous a fait. Pas ni récemment quand nous voyons un courrier, donc nous attendons de voir si nous que nous réponses faciles à ça. Mais qu'on nous a dit aussi, souvent pas que nous réponses, nous cherchons des réponses. Bien sûr. Encore, il y a un problème à l'effet sévère, mon fils Adelante a dit qui position à l'UTS à six questions là-bas puisque les affaires à ces tubes-là vont-ils y aller, tout ça. Qui s'en croirait ça? De toute manière, on doit prendre une position largement. Et il n'y a pas de qualification à don. Et il n'y a pas de voyager pour aller en France. Parce que comme nous l'a dit, l'EFS est un combat de longue haleine qu'il nous a mené. Depuis 1998, il nous a toujours essayé de nous regrouper soit avec la Martinique, soit avec la Guyane ou bien Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc, nous toujours opposer nous ça. Nous faisons combat pour nous tenir un établissement de plein exercice. Nous formons les gens, nous ne nous techniciens, à part pour dire que jusqu'à maintenant, les qualifications qu'il a fait en Guadeloupe, pas ni pas de problème. Nous trappons les certifications en 2015, là. En 2015, nous trappons les certifications. Donc, si nous ne nous tenons les qualifications qu'il faut, on ne parle pas qu'il y a des bénéfices. Nous, en certification. Donc, il n'est pas question qu'il y a de remettre ça en question, comme nous l'a dit, parce qu'il y a trop de monde qui a un chômage en pays, là. Nous n'avons pas envie de ne plus s'en rendre. Au niveau de l'EFS, ça, c'est sûr et certain, nous payons les CIOV. Madame Félicie Delon. Oui, je voulais rajouter, en fait, qu'on a deux objectifs. Alors, c'est évidemment ni expérimentation ni externalisation, comme je te disais. Et l'autre objectif aussi, c'est l'autosuffisance. Donc, on va devoir faire appel aussi à la population et peut-être à vous aussi en tant que communication pour expliquer les enjeux de l'autosuffisance dans l'IDOM. Juste un petit mot là-dessus parce que souvent, on se rend compte que, compte tenu du nombre d'accidents, d'opérations, etc., il manque du sang en Guadeloupe. Alors, l'ancien peut être un premier appel. Que devraient faire les citoyens guadeloupéens qui aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a pas une première salle, mais au Paris-en-Salle, ça ne va arriver au demain. Alors, il semblerait qu'on a un vivier de 5 000 donneurs sur la Guadeloupe. Oui, potentiel. Potentiel, 5 000 donneurs. Pour être autosuffisante sur la Guadeloupe, il faut à peu près 10 000 dons Donc, le double. Par année. Par année, oui. 10 000 dons, c'est ce que la France a besoin en un jour. Nous, c'est pour une année. D'accord. Donc, il faudrait juste que chaque donneur donne deux fois par an. D'accord. C'est possible. C'est possible. Moune kikagade, nous, qui est en bonne santé, je n'ai qu'à côté de monnaie, mais je crois que vous faites chaque fois des campagnes. Oui, il y a des campagnes régulières. La prochaine, c'est quand ? La journée mondiale du sang. Bon, ça, il ne faudrait plus voir avec le service prélèvement. Mais il y a des campagnes régulièrement, il y a des événementiels. Oui. Il faudrait peut-être développer une communication aussi, une politique de communication régionale qui soit adaptée. Et on y a des dépendances qu'ils ont tirées, et que nous n'autosuffisons aussi. Oui. Parce qu'il y a des prélèvements à dons, qui était qu'a fait aussi si Marie-Galande désirade les saints. Ah oui. Ils ont supprimé ça il y a quelques années aussi de ça, vers l'année 2006-2017. Donc c'est des douleurs, c'est des mounes qui étaient à baille. c'est des mounes qui étaient à baille qui étaient à augmenter la potentialité là. Et puis finalement, ils ont tiré du jour le lendemain aussi, nous, qui fait qu'on est là-là. Plus nous avons rapproché de l'autosuffisance, quand nous avons demandé, eh bien qu'on est là-là. Nous avons encore fait au moins 3-4 par an. 13h ou 1h en direct dans ZCL et sur RHC et sur Céli St-Femme. Une dernière question pour mon marathon. Nous, puisqu'on s'y mène à nos grandes assemblées avec toute fédération à l'UGTG, avec toutes les unions locales, ça veut dire qu'elles ont encore prépare un grand coup quoi, 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 dire ? Oui, mais, depuis, nous, on fait ces gens d'assemblées là, ça. Parce que, pas les bons secteurs qui sont à Guadeloupe qui ne sont pas des problèmes. Oui. Dans le commerce, santé, BTP aussi. BTP, pas les bons secteurs actuellement, là, un pays là, qui n'est pas subi. Tout ça, les lois qui font, les ordonnances à Macron, c'est qu'à prévoir. Et il faut dire qu'il y a dans tous les secteurs qu'on est là, on a licencié qu'on t'a dit. Il n'y a pas de chance que ce travail est là, on a retrouvé dans ça. Donc, comme nous l'a dit, nous mettons en ordre de marche, qu'on a l'habitude de faire. À partir du moment... C'est pas Macron en ordre de marche. Non, non, mais heureusement, nous perdons à suivre M. Lassa parce que, franchement, si nous l'a éliminé, c'est bien M. Macron comme nous l'a dit. Mais nous l'a dit, nous n'a pas responsabilité en nous aussi si ça. Parce qu'on ne peut pas du moins qu'on peut faire des ordonnances ou des gens que prévoient plafond à licenciement, etc. Donc, ça permet qu'on ne peut pas rester sans pas bouger. Parce que celui qui ne se rebelle pas, Ipanine doit aussi plein nez. D'accord. Mais moi, on nous commente nous dit de venir vraiment féliciter de l'an pour parler de problème à l'effet de ces problèmes à la santé. Nous avons souvent maité hubert, nous avons souvent d'autres monnaies à l'UGDG puisque nous recevons ici, Oubens, Simen Bouchin pour l'UTTP, après s'inscrit le bâtiment, nous avons fait le tour, Tibouin, à la situation sociale là, pourquoi nous savons exactement sa capacité. Il y a exactement 13h03 3 minutes dans le ZCL. C'est l'heure de la page pub. On se retrouve tout à l'heure avec Keisha pour la suite du journal. OK. Pas de retour. Voilà, il est 13h08 8 minutes dans le ZCL en direct de RST et aussi de C10FM, l'A103 et nous sommes dans la deuxième partie du ZCL. Normalement, tout à l'heure, on devrait recevoir Louraman. Louraman, c'est notre chroniqueuse historique qui devrait venir nous parler de Félix Eboué. On l'attendra et puis un peu plus tard, on devrait recevoir Anaïs Top, Anaïs Top, aussi chroniqueuse du ZCL qui devrait venir nous parler de développement du roi. Pour l'heure, nous sommes avec Keisha. Keisha qui va nous développer le titre du journal et nous relancer dans le prochain sujet. Et donc, c'était hier à l'église de Petit Canal dans le cadre de la messe de La Toussaint. C'était le moment pour les canaliens de se remémorer les souvenirs passés mais aussi l'occasion de célébrer la messe de La Toussaint. Et nous irons à Port-Louis où les gens étaient nombreux à venir célébrer leur mort. Le moment pour eux de se recueillir mais aussi de se souvenir de leurs proches qui les ont quittés. Et nous terminerons à Goyave où se célébrait la 11e édition du Léros pour les défunts. Un moment convivial rythmé au cas, partagé en famille mais aussi entre amis. Toujours afin de pouvoir avoir une pensée pour nos proches décédés. Voilà, on va continuer après la tournée des cimetières on va revenir tout simplement avec Keïcha sur Léros pour les défunts. C'était donc à Goyave. eu lieu en Léros en mémoire des défunts. En effet, chaque année et chaque 2 novembre a lieu ce Léros en leur mémoire depuis maintenant 11 ans. Ils sont fiers de pouvoir tous se réunir chaque année afin de porter un hommage à leurs familles mais aussi à leurs proches qui les ont quittés. reportage Olivier Moradelle. Pour se rappeler nous avons nous qui passons nous avons monté au fil là-haut donc effectivement c'est la 11ème édition donc chaque 2 novembre pour les défunts nous avons un bel coup de tambour qui convait en chimela avec tout le monde qui est musicien qui chantait qui vaillait au chouard dansait et toute la population puisqu'il n'y a pas rien qui fait nous avons nous qui passons mais c'est pour toutes les familles nous tout le monde nous avons un ami qui malheureusement quittait nous donc nous avons beaucoup de tambour pour changer nous sommes là pour fêter les morts et comme nous n'est tous les parents nous n'est pas un qui tire un peu partout à la Guadeloupe nous sommes là pour nous faire fêter les morts et nous avons joué un peu de musique pour nous nous sommes là on a trouvé ça très bien et tout le monde nous avons une tradition ensemble pour nous pour nous faire les morts et nous là depuis 11 ans ça fait 11 ans nous avons fait un mémorial et nous avons passé continuer le plus longtemps possible donc c'est important qu'on ait fait ça chaque année 11 ans et on continue l'actualité avec l'après Irma en solidarité en solidarité avec les victimes et les sinistrés caribéens des ouragans Irma et Maria le maire Philippe Sonfrancfort informe le public que du 30 novembre au 3 décembre 2017 sera organisée la fête citoyenne et solidaire de Mornalo en partenariat avec la Coréca cette fête citoyenne et solidaire fera appel à la mobilisation de la population et à la générosité de chaque Mornalien afin de venir en aide à l'école Clifton en Dominique détruite par l'ouragan Maria à cet effet toutes vos propositions d'aide ou de prestations seront reçues à la direction des affaires culturelles de la ville de Mornalo située à la rue Débarcadère un téléphone est à votre disposition on note le 0 590 245 828 visite du premier ministre Edouard Philippe Angouadou il devrait arriver ce week-end oui en effet suite au passage des ouragans Irma et Maria le premier ministre Edouard Philippe effectuera un déplacement aux Antilles françaises au cours duquel il se rendra en Guadeloupe ce dimanche à cette occasion il ira à la rencontre des professionnels des secteurs agricoles et maritimes durement touchés par les ouragans le premier ministre rencontrera les élus et inaugurera aux abîmes le nouveau centre culturel et sportif Emmanuel Alban encore une hausse je ne sais pas sur le prix du carburant puisque les derniers prix comme ça fin de mois sont tombés qu'est-ce qu'on peut dire sur le prix pétrolier qu'est-ce qu'on peut dire pour nous en Guadeloupe à compter du 1er novembre on vient de plus avant hier voilà tout à fait pour les carburants routiers les prix maxima sont fixés comme suit super sans plomb 1,35€ le litre soit moins 5 centimes par rapport au mois d'octobre gazole route 1,18€ le litre soit 2 centimes de plus par rapport au mois dernier en ce qui concerne la bouteille de gaz de pétrole liquéfié le prix maximum est fixé à 21,77€ soit une augmentation de 69 centimes encore une fausse alerte au cross oui c'était samedi dernier dans la soirée des tirs de fusée de détresse était aperçu vers Trois-Rivières le cross AG a donc mis en place un dispositif afin de retrouver le ou la ou les personnes en difficulté c'était finalement une fausse alerte un acte sévèrement puni par la loi alors dernière information elle concerne les vénézuéliens avant de retrouver tout à l'heure notre amie Anaïs Top qui vient de nous signaler qu'elle est dans les émultéages mais qu'elle arrive donc on va parler des vénézuéliens qui séjournent en Guadeloupe oui donc vendredi dernier un avion en provenance de Caracas a atterri à l'aéroport Paul Caraïbe avec à son bord 117 vénézuéliens plus de 60 d'entre eux rejoignent la Martinique et l'île de Saint-Martin pour y travailler les personnes de nationalité étrangère doivent présenter une autorisation de travail et des garanties pour exercer en France une activité rémunérée cependant ces travailleurs vénézuéliens et leurs employeurs n'étant pas en mesure de présenter ces justificatifs les 117 ressortissants vénézuéliens donc n'ont pas été autorisés à entrer sur le territoire et la police aux frontières les a reconduit dans l'avion qui les avait amenés on va prendre une dernière pause pub avant de retrouver nos deux chroniqueuses qui sont dans les embouteillages je vous l'ai dit c'est toujours difficile le vendredi d'arriver à Jarry mais ne vous inquiétez pas Anaïs est pratiquement arrivée Laura Mann sera avec nous dans un instant le temps d'une dernière pause de publicité il est 12h13h17 dans le ZCL en direct de RHT et aussi de C10FM sur la Centroi voilà il est 13h exactement et 21 minutes je vous l'ai dit nos chroniqueuses sont bloquées dans les embouteillages de Jarry vous savez que Jarry c'est au lendemain d'une reprise d'activité en général ça se passe très mal alors pour patienter exceptionnellement mais nous ne pas bien fait ça on va passer un petit son et puis on va essayer à la fin de ce son j'espère qu'on aura retrouvé nos deux chroniqueuses Laura et Anaïs et Anaïs Anaïs qui fait son retour les deux d'ailleurs faisaient le retour pratiquement en même temps mais le retour est pratiquement difficile puisque il est bloqué Adam Jarry Jarry qui est réellement une véritable ville mais en ce moment on n'a pas de retour de nos deux chroniqueuses on les attend le petit son musical avec Zebris et puis on se retrouve tout à l'heure les hommes pleurent pour les femmes tandis que les voix savent parler aux rênes Amzidanda Massa il n'y avait pas bonhomme hey non m'en j'en fais souffrir quand il n'y avait pas bonhomme hey il y a un print qui autre ton homme il n'y avait pas bonhomme j'en fais souffrir quand il n'y avait pas bonhomme hey il n'y avait pas bonhomme hey il n'y avait pas bonhomme il n'y avait pas besoin pour changer en plus tout le monde il n'y avait pas besoin d'un coupe il n'y avait pas besoin d'un coup C'est parti ! 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 En tout cas ! C'est parti 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 !